Aujourd'hui, c'est bien ça. Ok, donc il y a dans la nuit quatre gardes, c'est-à-dire que ce sont les paroles de Rebbi, Rabi Natan, il dit trois. Donc, il est venu avec 100 personnes. Et donc, au début de la garde du milieu, c'est pour nous dire à quel moment de la nuit il est venu. Ok, donc, on en dit de là qu'il y en a trois. Parce qu'il dit qu'il est venu dans la garde du milieu. C'est quoi c'est du milieu ? C'est une des deux qui sont au milieu. C'est-à-dire, Rabi Natan qui te dit, « Mais si le Tijuana, c'est le Tijuana ? » Parce qu'il a marqué, comme de cette manière, une du milieu qui est au milieu. « Tijuana, tu as marqué au milieu, donc il n'y en a que trois. » Tu rigoles ? Comment ? Ah, je ne vais pas faire attention. Je ne sais pas, ça va être de fait d'articule. Tiens, il y a un mariage, un truc. C'est après le ramadan. Ils ont beaucoup de mariages. C'est fini, ils ont fait des al-fidères, ils ont fait trois jours de fête, ils ont fait des embouteillages de folie, on n'a pas pu bouger. Maintenant, ils font des petits al-fidères suisses. Non, ce n'est pas des coups de feu. C'est vrai, c'est pour ça que ça m'étonne. C'est pour ça que ça m'étonne, mais... Gabriel. Ton téléphone, là-bas. Il n'y a pas « ouais », ton téléphone, là-bas. C'est bon, on avance. Quand il y a marqué « amaraf, amaraf », c'est à chaque fois un rave au nom d'un autre rave. Donc, « amaraf izrika, amaraf, amaraf, au nom de Rabbi Yami, au nom de Rabbi Yishem el-Levi. » comment est-ce possible il s'en trouve de là c'est un problème enfin il n'y a pas un problème il y a un passeau qui nous dit que David Amalek est levé à Khatot il y a un passeau qui nous dit que quand il se levait c'était apparemment dans deux gardes donc forcément Khatot c'est entre si on prend la nuit à 12h on divise par 4 chaque garde c'est 3h donc Khatot c'est 6h donc c'est exactement entre deux gardes il y a un feutre ? arrête de stresser c'est pas du tout c'est pas du tout là c'est Khatot là c'est Khatot donc il y avait un axe levé à Khatot donc ça veut dire que ça se trouvait entre deux gardes entre deux gardes donc ça ça marche maintenant on rassure regardez les mots non non il en sort de ça on en déduit c'est à dire Khatot là il a David Amalek Khatot là il a que David il s'appelait de vous c'était Mishmarot il s'est pendre deux Mishmarot ok on va dire à la à la à la à la limite entre deux Mishmarot donc c'est dans la deuxième dans la troisième il y a 4 gardes dans la limite merci beaucoup comment nous sommes dans d'av guillemets la moudbette 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ème ligne depuis le début lui il est sauvé comme Rabbi Oshua que Rabbi Oshua dit la chose suivante Rabbi Oshua il lui dit on peut dire le schéma à la troisième heure pourquoi parce que les rois ont l'habitude de se lever à la troisième troisième heure c'est-à-dire depuis le début de la troisième heure c'est important ça sinon on ne comprend pas il se trouve que David Améler qu'il devançait les autres rois qu'il devançait ses yeux devancés de deux parties les autres rois six de la nuit et deux du jour à vous les où chez toi Mishmarot se trouve de Mishmarot alors pour prendre ça alors on fait c'est très simple on a deux heures de la nuit et d'après Rabbi Natan il n'y a que trois parties dans la nuit ok j'ai mal de ce moment il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre tu rigoles donc là c'est le feu du soleil et Rabbi Lechua il nous dit qu'on peut lire le schéma jusqu'à la troisième heure pourquoi parce que les rois ils se lèvent depuis le début ils se lèvent dans la deuxième heure on va dire là ils se lèvent les rois parce que les rois ce qu'ils se lèvent aujourd'hui on est tous des rois alors on se lève tard ok donc David Améler il se trouve qu'on a d'ici là c'est Khatot donc si on va dire qu'il y a douze heures dans la nuit alors on va faire zéro douze là c'est six ok parce qu'il y a douze heures dans la nuit ok et donc de là à là on a combien d'heures six de là à là de là à là excusez-moi je crois que les rois ils se lèvent on a deux heures donc David Améler qui se lèvent ici puis huit heures avant que les rois se lèvent c'est deux Mishmarot deux gardes deux gardes c'est ça qui a marqué Kidmou Inaï Hachmurot mes yeux ils ont devancé Hachmurot en pluriel donc de deux gardes les autres rois les rois ils se lèvent tranquillose parce que c'était roi David Améler malgré qu'il était un roi il se levait à Khatsot donc deux Hachmurot avant les autres pour louer à Kadosh Barucho donc comme ça Rabbi Nathan il peut expliquer le passel Kidmou Inaï Hachmurot l'explication de Rebbi Kidmou Inaï Hachmurot comme il se lève à Khatsot il est dans dans la limite de deux Hachmurot il y a quatre parties dans la nuit et si David Améler il se lève à Khatsot tu es obligé de te dire qu'il y a quatre parties dans la nuit parce que c'est la seule manière où il peut se trouver dans deux Hachmurot le Khatsot fait dans deux Hachmurot c'est si tu divises la nuit en quatre douze divisé par quatre trois voilà c'est bon Rabbi Nathan il explique qu'il voulait la Hachmurot comme on l'a expliqué il demande de deux Hachmurot de deux gardes les autres trois parce que c'est clair que David Améler est-ce que la nuit elle est repartie par quatre ou par trois d'après Rebbi elle est repartie par trois c'est pas pareil là il y a quatre la il y a trois en plein d'eau Samuel c'est pas pareil la répartition de la nuit Ravashi répond différemment il dit tout simplement on peut dire que quoi Ravashi il dit Mishmarah au palgan ami Mishmarot tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à cette explication tout simplement que là le Hachot jusqu'au matin tu as six heures c'est en fait une Mishmarah et demi même si dans la nuit il n'y a que trois Mishmarot donc de Hachot jusqu'au matin tu as six heures chaque Mishmarah c'est quatre heures d'après Raminathan ok donc tu en fait puisqu'elle t'as six heures tu as une Mishmarah et demi tu as une garde et demi non plus que c'est une garde et demi c'est plus que un donc tu peux dire tu peux appeler ça deux c'est comme si tu vas acheter une pomme et demi tu vas acheter des pommes ça c'est déjà au purée hein donc on peut expliquer c'est-à-dire Ravashi il dit tu n'as pas besoin d'aller aussi loin et d'expliquer qu'il a deux ans c'est un peu on va dire c'est un peu une explication ça va un peu loin de dire que David Amélef il se levait c'est pas c'est pas directement dans le puchat c'est pour ça que Ravashi il amène son explication il dit c'est pas véritablement dans le puchat il a marqué que c'est apparemment il se lève pendant deux Hachmourots alors il fait d'être pas obligé d'aller vers les sortes des rois et qu'il se lève des Hachmourots avant les rois je peux dire simplement que le fait qu'il se lève à Hachot il y a une Mishmarah et demi ça peut être considéré comme Hachmourots au pluriel c'est comme la première année c'est comme la première année il y a deux Hachmourots en fait mais les Hachosons la première Hachmourots en l'aliment en niveau de Hachot en niveau de Hachot en niveau de Hachot il se trouve dans de Hachmourots parce que Hachot c'est exactement la limite de de Hachmourots il y a Hachot mais c'est venu juste avant Hachot il y a un qui était il y a un même avant la carte de Hachot comme ça t'as compris moi je n'ai pas compris comme ça on regarde Rachid on voit deux gars mais ça c'est d'après d'après Ravashi mais ça c'est l'agmara quand on explique Ravashi c'est une nouvelle éducation qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant quand l'explication de Rébi regarde dans Rashi il y a dans Hachot deux Mishmarots parce qu'il est dans la limite de deux Mishmarots il est vraiment dans deux Mishmarots c'est pas qu'il a devancé deux Mishmarots il est dans deux Mishmarots on peut expliquer mais c'est pas ce qu'il explique Ravashi vient expliquer la deuxième chita de Rabbi Nathan il y a deux explications pour Rabbi Nathan parce qu'en fait c'est comme s'il y avait une kouchia Rébi il dit voilà moi j'amène ma preuve de Hachmurot parce que David Amélech il se levait dans deux Hachmurots et Ravashi c'est deux Hachmurots et Rabbi Nathan comment il explique ce qu'il se passe deux réponses première réponse c'est une devancée de deux Hachmurots les rois que les rois ils se lèvent à la troisième heure donc c'est six heures de la nuit encore deux heures du matin ça fait huit ça fait deux Mishmarots deuxième réponse c'est Ravashi qui dit il s'est levé à Hachat il y avait encore une Mishmarah et demi donc c'est plus qu'un donc tu peux dire Hachmurot au pluriel mais Rabbi Rabbi il n'a pas besoin de la réponse de Ravashi pour s'acheter à lui parce que c'est le plus simple d'expliquer Kedunay Hachmurot je suis dans deux Hachmurots l'Hachmurah quand c'est Hachat il y a deux Hachmurots une avant je suis exactement dans deux Hachmurots parce que c'est les mythes entre les deux moi c'est deux comment ? moi c'est deux devancés parce que Kedunay Hachmurot c'est devancé les Kadem qu'est-ce que ça veut dire dans la femme ? ah c'est que mes yeux ils devancent deux Hachmurots des rois quand mes yeux ils se lèvent quand Abidah il se lève il devance les autres rois de deux Hachmurots pour Rébi c'est que les Kadem ça veut dire que mes yeux ils se sont levés dans les deux Hachmurots les deux Hachmurots en même temps ça veut dire devancé là ça veut dire que mes yeux ils ont rencontré parce que les Kadem ça peut être devancé ça peut être aussi rencontré on peut dire on dit en hébreu les Kadem on le met dans l'Akmara les Kadem est-pené-am-el-er de rencontrer en fait parce qu'il y a un parce qu'il y a un tout commence du fait que la Kadem nous rapporte qu'il y a marqué avant Khazod il se lève un petit peu avant mais nous ce qui nous intéresse c'est qu'Hazod il est debout non donc je suis là je prends celle-là et celle-là il est debout il est debout il est debout alors il est là il est debout il est debout non parce qu'on dit que lui il se trouve dans ses deux afflots c'est ça que ça veut dire entre les deux entre les deux donc dans les deux parce que quand tu prends deux fils c'est un peu de la thérapie quand tu es là en fait quand tu es là tu es et là et là quand tu es entre la Suisse et la France en fait tu es dans les deux c'est un peu de la philosophie là c'est entre deux deux du pas magnifique pourquoi tu peux le soigner mais il n'y aura plus de temps avec et si tu prends un microscope hyper sophistiqué en fait on ne peut jamais en vrai en live que comme là tu as l'impression que les deux doigts ils se touchent mais la vérité tu prends un énorme microscope et ils ne se touchent pas alors ça c'est connu mais de le voir en live c'est un microscope à l'université c'est une machine énorme ouais ouais parce qu'avec des fils énormes ou des petits trucs c'est un autre truc qu'on parle parce qu'il y a une des doigts ils ne touchent pas non mais ils ne touchent pas ils ne touchent pas ils ne touchent pas c'est l'opin qu'est-ce qui a fait la physique là ils ne touchent pas c'est connu ça il y a de l'air entre les deux si je prends un microscope j'ai raison ou pas Samuel hein c'est connu ça ok ce qui veut dire que même ce que tu vois c'est pas toujours en vrai donc c'est une des preuves quelqu'un qui dit moi tant que je vois pas la réalité divine et bien j'y crois pas alors il peut croire rien du tout parce qu'il y a plein de choses qu'on voit mais qu'on voit faux et qu'on voit pas et qu'on voit ok alors c'est à dire point de vue non parce que nous on vit la chose d'une certaine manière mais ça veut pas dire que avec d'autres lunettes tu peux le voir différemment quand Yaakov et Saab ils se sont rencontrés ils se sont embrassés il y a un Pérouge qui se sont embrassés il y a un Pérouge qui l'a mordu sur chaque situation quand par exemple dans une yeshiva un rave il renvoie un élève à cause d'une certaine d'une certaine situation qui s'est passée et bien je te promets que l'élève et le rave ils voient la même situation mais dans les différents c'est toujours comme ça c'est subjectif non c'est un exemple parce qu'à chaque fois à chaque fois qu'il y a des élèves qui sont dans le bureau parce que le rave il dit 1, 2, 3 A, B, C, D ensuite ils viennent ils me racontent une autre histoire je dis c'est pas possible c'est ou le rave y ment ou l'élève qui ment il me raconte ça m'arrive tous les ans il y a un rave qui me dit cet élève il ne vient pas en cours il n'est jamais là bon on parle de lui t'es responsable de français qu'est-ce qu'il se passe j'appelle l'élève dans le bureau alors un tel qu'est-ce qu'il se passe si tu n'es pas en cours il me dit moi ? je suis toujours en cours je deviens fou c'est impossible il a débuté de la rave y ment qu'il n'était jamais en cours et il me dit qu'il est toujours en cours il y a un problème là comment ça se fait ? parce qu'en fait tout est relatif pour le rave s'il n'était pas tous les cours du jour c'est-à-dire qu'il n'est pas véritablement présent et pour l'élève déjà le fait de venir en yeshiva et le fait qu'il a fait un cours dans la scène pour lui c'est un effort tellement grand que pour lui il était dans tous les cours t'as compris ? celui qui s'en visait peut-être qu'il n'est pas là top ensuite envers d'Akbarak Doshah Rashi on a vu ça Rashi et Rabinatan à Marlecha Rabinatan à Marlecha il y a quelque chose quand vous disiez Rashi il y a quelque chose qui peut nous adduire en erreur c'est les nouvelles gmarottes enfin les nouvelles ça fait 20 ans que c'est comme ça mais que dans Rashi il te met les premiers mots en B comme on dit dans l'ordinateur le B là en gras ok et genre le point ça fait deux points donc t'as l'impression que c'est en fait c'est deux mots que maintenant Rashi va expliquer parce que le point il arrête le point c'est comme deux points comme on a l'habitude tu veux écrire en français tu écris un mot tu fais deux points maintenant on verra l'explication mais Rashi c'est pas toujours comme ça Rashi t'as le mot en gras ensuite t'as un point et là t'as l'impression que c'est une explication mais c'est pas toujours comme ça quelquefois il y a un récit électrique et quelquefois il n'y a même pas de deux points en fait il faut le dire d'entrée comme ici regardez il n'y a pas vous voyez le point vous faites comme si vous ne le voyiez pas il y a toujours un point il n'y a jamais deux mais nous ça nous induit en erreur parce qu'on a l'habitude notre façon de réfléchir depuis qu'on est petit à l'école quand t'as un mot en gras et deux points ensuite t'as une explication mais dans Rashi la plupart des françaises ils ne passent pas toujours comme ça donc là par exemple il faut dire c'est pas nous c'est en fait les nouvelles éditions ils ont mis toujours le Dibur Amatril en gras donc ça nous a dit si tu prends une marade il y a 20 ans et bien c'est pas écrit en gras c'est pour ça qu'on est direct là dans ce cas là Rabbi Nathan il t'explique là tu peux mettre du circuit si tu veux le passouk là que David a dit c'est quoi c'est qu'il a devancé les autres rois que les rois ont l'habitude de se lever durant la troisième heure au début de la troisième heure sinon ça marche pas ça peut être un peu aussi quand on dit une balbelle ça peut nous embrouiller parce que la vérité qu'est-ce que Rabbi Oshuaï dit c'est que on peut lire le schéma jusqu'à la fin de la troisième heure moi personnellement ça m'a induit en erreur je sais que j'ai vu Rafi parce que d'après Rabbi Oshuaï dit c'est comme ça ça va selon la vie de Rabbi Oshuaï que tu peux lire le schéma jusqu'à la fin de la troisième heure donc il y a un truc qui marche pas parce que ça fait neuf heures ça fait pas une huit heures ça fait neuf et bien à partir du moment c'est plus que deux donc là il te dit ouais c'est l'air alors là tu rentres dans un truc mais ça avait l'impression que c'était bien cadré et donc effectivement c'est jusqu'à depuis le début de la troisième heure et roi il se lève donc ça fait six et deux c'est l'huit ok et donc le début de la troisième heure on nous dit donc les six heures de la nuit c'est depuis jusqu'au matin c'est à six heures c'est à six heures et deux de la journée que les rois dorment pendant ces deux heures là il se trouve que tu as deux c'est deux fois quatre ça fait huit heures très bien on continue puisqu'on a déjà eu quelque chose qui vient rarement dans l'agmara c'est Rabbi Zreka qui dit au nom de Rabbi Ami qui dit au nom de Rabbi Shemel Lévi alors on a rapporté autre chose que que la même à Moraim on dit un au nom de l'autre c'est quoi parce qu'effectivement les Mishinaot et l'agmara on l'a reçu par tradition donc qui dit c'est vachement important parce que si par exemple celui qui va te dire oui il y a malheureux au contraire alors si c'est le contraire il faut que ce soit la même personne mais si c'est lui qui a dit au nom de l'un au nom de l'autre mais au nom d'une autre personne c'est plus une contradiction entre deux personnes c'est comme si maintenant le Rav Oredi Yosef il a dix enfants et il peut y avoir une contradiction entre Rabbi Israël et Rabbi David il y a un enfant qui s'appelle Rabbi Israël et maintenant le Rav Oredi Yisraël et Rabbi David c'est le Rav Oredi Yosef c'est le Rav Oredi de Cholonne entre les deux c'est pas la même personne maintenant si Rabbi Israël il dit au nom de Rabbi on va dire quelque chose et Rabbi David il dit au nom de son père mais il dit quelque chose de contradictoire alors il faut dire que ce n'est pas possible le Rav Oredi il a fait un psa qu'il fallait tout le temps je dis ça ça peut arriver ok donc il faut expliquer c'est quoi là pourquoi il y a une contradiction quand il y a une contradiction il faut expliquer quelle est la raison de la contradiction ils n'ont pas trop expliqué hier qu'est-ce qu'il y a eu hier ça fait un code non il y avait deux ils ont dit bon bah c'est un tannin qui a du mal comprendre de la première marron c'est pas qu'il a bien compris c'est deux c'est deux avis deux versions différentes de je suis d'accord oui ou bien la vérité tu peux voir par exemple aujourd'hui dans notre génération à nous le Rav Kouk après le Rav Sibudakou c'est le fils du Rav Kouk au temps du démantèlement de Gouchkachif il y a une grande 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 des Rav Koukouk des Rabbanim qui sont des élèves du Rav Sibudakouk et chacun ira apporter la même phrase ou des choses du Rav Sibudakouk qu'il dit et chacun ira apporter pour dire exactement le contraire et chacun il dit c'est moi qui ai raison peut-être que le Rav Sibudak il a parlé d'une certaine manière un peu complexe et ça y est il y a eu comme deux tendances tu comprends ? comme Michel Eloubavitch il y a la tendance Meshiri c'est la tendance pas Meshiri c'est le même Rav c'est la même personne et dès qu'il décédait il y a eu deux tendances qui sont assez contradictoires on est bien d'accord mais c'est la même personne c'est sorti deux tendances non je vous en ai très souvent il y a comme ça pourquoi ? parce que quelqu'un un gadol est tellement gadol qu'il peut en lui avoir des contradictions il peut lui le vivre bien mais chez ses élèves il voit les contradictions alors il ne voit pas le chaleur des contradictions et chacun prend un côté c'est bon ? ça va Gabriel ? on avance on avance on avance Gabriel il veut qu'on avance alors là on avance devant un mort devant un mort on peut dire que des choses qui ont un rapport avec le mort c'est que au sujet ce qu'on ne peut pas dire ce qu'on a dit qu'il ne faut dire que des choses qui ont un rapport avec le mort devant le mort ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire des divrées Torah regardez Rashi regardez Rashi enfin c'est là ensuite ça c'est à dire ? c'est à dire que à la Sénégocle on n'a pas envie de parler des choses dans les divrées alors que il faut juste en parler pour la Sénégocle et devant un mort on ne parle pas de la Torah on ne parle pas de la Sénégocle alors on va voir il y a fait Chazak alors effectivement pourquoi on ne parle pas du vrai Torah regardez Rashi Chazak Jonathan regardez Rashi et là l'idvar Alaha Assur les Saper les Fanav on n'a pas le droit de parler de parler de Torah et d'Alaha devant lui que normalement nous on a l'obligation de parler de paroles de Torah et d'Alaha en France Gabriel et le mort est mais de même ça veut dire neutral comme pour un mort dans la voiture en dire l'hébreu Amano de même que le que le le moteur il est HS ok et c'est comme de rigoler sur quelqu'un qui n'a pas ça veut dire par exemple quelqu'un qui n'a pas de barbe tu n'as pas de barbe tu rigoles sur la barbe ça ton exemple ouais c'est-à-dire si tu rigoles sur quelque chose que quelqu'un il n'a pas c'est-à-dire plus que ça c'est que nous on a l'obligation d'étudier la Torah et lui il n'a plus la possibilité de la Torah donc c'est-à-dire que c'est comme se moquer de lui donc ça c'est premier pied rouge il y a une autre explication on n'a pas le droit de parler et de parler de Torah et même de la pluie et du beau temps on ne peut parler devant le mort que des paroles sur le mort effectivement c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on a devant nous le cercle et bien on parle sur les bonnes actions du mort etc etc du défunt c'est pas beau dire du défunt oui parce que on veut dire qu'on veut on veut on veut lier de montrer comment il était lié à la Torah c'est donc si on va parler de paroles de Torah non c'est par exemple attendez une seconde Ken ok OK. Donc, dans l'Allahachat, c'est marqué comme ça. On ne dit devant le mort que les paroles du mort. Par exemple, par exemple, on le mort avant qu'on l'a enterré. Donc, il faut s'occuper de qui c'est qui va l'enterrer ou on va l'enterrer, comment on va l'enterrer, etc., etc. V.S.P.D. Et, effectivement, comme on dit en français, des oraisons funèbres. Donc, des bonnes paroles. Non, dans ma quemara, moi, j'ai Choukhanarouk. Je vous dis l'Allahachat, quoi. Le Choukhanarouk, il dit qu'on a le droit de parler devant le mort que des paroles qui ont rapport avec l'enterrement et le mort, et le défunt. Il faut dire défunt, soit vous dire. Et le H.P.D. Et donc, des bonnes paroles sur le défunt. Aval Tshéar, Koldavar. Donc, d'après le Choukhanarouk, mais toute autre chose, c'est interdit. V.S.P.D. Mais ça, c'est juste de parler de Torah. V.S.P.D. Mais apparemment, d'après le Choukhanarouk, les paroles comme ça futiles, on peut parler... Alors, c'est sûr que c'est pas véritablement concil, mais... Comment ? Il faut détendre l'atmosphère. Il faut détendre l'atmosphère. Donc, c'est vrai qu'on peut dire qu'effectivement, le Choukhanarouk, il est que... Le seul problématique, c'est de parler des paroles de Torah, parce qu'effectivement, on se banque de lui qu'il ne peut pas... qu'il ne peut pas, effectivement, être maintenant en sec de la Torah. Non, on a dit qu'on n'étudie pas. C'est ce qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit d'étudier. Il n'y a rien de mauvais pour quelqu'un qui ne parle pas de choses futiles. Là, il n'y a pas de problème de parler de ça devant le mort. Ok, on reprend dans l'agmara. Enfin, on reprend, je continue, quoi. Dans deux points. On a dit avant qu'il se levait au milieu de la nuit. Point d'exclamation ! Il était déjà debout depuis le début de la nuit, depuis le début du soir. Je me suis déjà levé au début de la nuit. J'avais un désir des paroles de Torah. Apparemment, donc, c'était déjà début du soir. Nous, on sait que c'est déjà le début du soir. Il dit, parce qu'il y a marqué un passouk, tu comprends bien que dans le contexte du passouk, au début de la soirée. Donc, la question, elle est, on a dit tout à l'heure que David Amélech il se levait à Khatot. Et là, on voit que David Amélech il était déjà réveillé depuis le début du soir. Alors, il y a un problème. Réponse, deux réponses. Première réponse, c'est qu'il se levait à Khatot. c'est que jamais à Khatot il avait les yeux fermés. David Amélech il a donné une autre réponse. À Khatot, là, il a même le même qu'est-ceauk. Jusqu'à Khatot, il somnolait comme un cheval. Non, ça veut dire que... Voilà. Et de Mikanvelach, et à partir de ça, Amit Gaber Kaari, il se renforçait comme un lion. Comment ? C'est-à-dire qu'il faut le matin il se renforcer comme un lion. Ce qui me paraît, cette promotion, on m'a dit que le lever à la suite-là, il est bon. C'est vrai ? C'est vrai. Presque tout le monde se lève. On ne va pas tous les frondesses et un autre. Et le dire, c'est le Sérot, il ne voit pas qu'on ne se renforcait. Il ne serait pas en France. Le Sérot, c'est à 24h, c'est à la minuit et lui, les Sérot. Oui, mais... Je ne veux pas savoir, parce que peut-être quelqu'un n'est pas le soir et le matin. qui t'a dit non ? Elle est pas mienne ? Et ça chante fort, les Sérot dans les chiens ? Il y a une question. Quand on vient la semaine à Branche-Sérot, c'est à partir de dimanche ou à partir de... Quoi, les Aschkenaz ? Il faut que je vérifie. Moi aussi, je me suis posé cette question parce que ça sert à une feuille de minac. Et on va voir Branche-Sérot. Mais non. Bochko, ça te parie séparade. Non, Bochko, tu m'as marre. Bochko, il n'y a rien. Bochkanaz. C'est pas trop marrant qu'un, quoi. Bon. Et c'est le moment où une Meshiva, c'est pas grave. Donc on ne sait pas pour l'instant. Allez, en avance. 3. Il dit jusqu'à Hatsot qu'il tue la Torah. Et de Hatsot, il faisait des louanges. Tous les Tehilim qu'il a écrits. Alors, une fois, j'ai entendu une belle explication du Rabbi Nshushan. Comment on peut dire effectivement que David a mal l'air qui dormait presque pas. Pourquoi ? C'est difficile à comprendre des choses pareilles. Oui, oui. David a mal l'air qui dormait presque pas. Parce que naturellement, en parlant, c'est quelque chose qui est presque impossible. Je ne dis pas. Pourquoi ? D'après, il vient de ça. Ah, on peut mourir si on va dans le temps. On a un oeil qui dormait 20 minutes. Il fait des 3 minutes et après, il dormait 3 minutes et 3 minutes. il n'est pas de plus. Il n'en met pas tout les six heures. Peut-être, il n'y a pas tout les six heures ou alors il n'y a pas 3 heures. alors maintenant la question elle est comment comment ces gens là comment c'est ça du qui mais qui toujours répond comment ça se fait et d'après il y en a qui vont en vacances ils vont se reposer et ça on va dire ça son essence c'est le fait d'être de créer à créer le monde ok alors nous on sait qu'on a un manière que je suis miséricordieux toi aussi sois miséricordieux ok donc on prend tout celui qui s'identifie avec à katoch barucho et il essaye de se comporter d'aller dans le chemin à katoch barucho donc on va dire qu'il est plus proche de la source de vie à katoch barucho c'est la source de vie ok donc quelqu'un qui devient yotzer qui crée qui développe que ce soit naturel ou que ce soit matériel ou spirituel et ben il s'identifie à katoch barucho c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très créatifs ils peuvent dormir très peu pourquoi parce qu'ils s'identifient à katoch barucho et si en plus c'est créatif dans la torah la torah qui est la source du monde la source qui est la source de donc effectivement on à mitra brim les mecs corps à haïm mitra brim on s'attache à la source de la vie et donc il ya beaucoup plus de vitalité qui qui voilà qui rentre en nous on va dire et donc on peut malgré qu'on dort moins malgré qu'on dort peu très très peu ou presque pas on a cette énergie vitale extraordinaire pourquoi parce qu'on est mes roues barri on est lié à katoch barucho qui est la source de je pense pas qu'il y avait une si grande différence mais on voit que là on parle de la vie dame l'air qui était une chose extraordinaire moi je vous ai au début de ce que je viens de vous dire j'ai marqué dans le même dans la maurachoum a fatarachoum la manière qui m'a dit qu'en Dieu soit toi aussi m'a dit qu'en Dieu etc etc il faut c'est autrefait avec toutes les midades à katoch barucho plus je vais pouvoir avoir des capacités plus je vais être proche à katoch barucho c'est à dire on va dire que je vais révéler des capacités qui sont profondément ancrées en moi on a dit qu'en est chef c'était le soir pour l'interrogation en est chef c'est un petit point là-bas v'en est chef regarde tu vois les lignes larges 2 4 6 8 10 10 10 lignes de lignes de l'argent en partant du haut des lignes de l'argent v'en est chef ortaoum prendre l'interrogation pour l'interrogation en est chef safraoum prendre l'interrogation tu dis que le n'est chef c'est le soir n'est chef c'est le matin qu'on a marqué va yakem david a mener qui les a combattu miyane chef apparemment du matin v'a d'aérev et jusqu'au soir soir le lendemain maïla va par un mitzavra v'adayla du matin jusqu'au soir non non mais oh ta va d'or taïs a combattu du soir au soir 24 heures yark se n'assiste du soir au soir lire toi miyane chef adalé chef miyane chef adalé chef y'aurait dû te marquer si tu dis que n'est chef c'est le soir alors pourquoi tu utilises le même pasoum deux mots différents qui veulent dire la même chose alors quoi miyane chef y'aurait dû te marquer miyane chef adalé chef du soir au soir ou bien miyane chef adalé ref si y'a marqué miyane chef adalé ref forcément que n'est chef c'est le matin et ref c'est le soir hélamarava donc rava effectivement quand on dit héla comme si on va dire qu'il est effacé quoi et qu'il a enlevé ce pérouge il rapporte un autre pérouge mais qu'est ce qui est c'est une contradiction entre n'esthef et n'esthef réponse très n'esthef à vous le mot n'esthef il peut avoir deux sens n'esthef ça veut dire kafa ça veut dire sauter n'achaf laïla ça veut dire que la nuit a fini à sauter ve'ati yemama est venu le matin le jour ou bien n'achaf yemama est fini le jour ve'ati yemama et la nuit est venue donc dans le pasouk effectivement le pasouk ça veut dire que la journée est finie on est arrivé au soir donc là c'est sous signification de jour et le pasouk y'a marqué qu'il a devancé il s'est déjà réveillé depuis le nez ça veut dire que la journée est finie le soir est venu il s'est levé le soir ça veut dire transition ve'ati y'a marqué david amenech s'est levé à chatzot ou à chatzot il s'est levé mais david amenech il savait que c'était quand chatzot ah c'était Moshe Rabbein ou la yava yada Moshe Rabbein il savait pas quand c'était chatzot alors david amenech il savait quand c'était chatzot dire qu'il s'est marqué que chatzot la yava yada il savait qu'il s'est levé à chatzot et Moshe il rapporte la parole divine il dit que vers chatzot la Kadosh Baruch Hu il descendra en Égypte et ça va être la catastrophe la dernière paix c'est le premier né c'est quoi que chatzot il estime à d'avoir l'écoute chabriho que chatzot c'est la Kadosh Baruch Hu il lui a dit il estime si on veut dire qu'a Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu vers chatzot je viendrai en Égypte je descendrai en Égypte est-ce que Kadosh Baruch Hu il y a un saffek devant Kadosh Baruch Hu à peu près à Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu mais il parle à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu je vais dire aux Égyptiens moi vers chatzot je vais venir en Égypte c'est impossible elle a dit à Marley à Kadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu demain à chatzot je vais descendre chatzot pile vers Attaïu et Moshe Rabbeinu qu'il est venu dire aux Égyptiens alors comme Moshe Rabbeinu c'est un homme il ne sait pas exactement c'est quand chatzot on a dit qu'il est chatzot mais c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il ne savait pas c'est quand chatzot alors Moshe Rabbeinu il ne sait pas alors Moshe Rabbeinu il ne sait pas quand c'est chatzot alors David Amel il va savoir quand c'est chatzot c'est une interprétation David David on le dit c'est vrai Moshe Rabbeinu il ne sait pas quand c'est chatzot parce que le moment divin c'est un moment qui ne peut pas être aussi précis que chez les humains il y a une différence entre les humains et Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu il y a un truc précis mais chez nous on ne peut pas être 100% précis il y a des gens dans leur vie un petit peu de moussard ils veulent tant que ce n'est pas 100 sur 100 20 sur 20 ils ne sont pas contents mais c'est un petit peu une gava pourquoi ? parce qu'on ne peut pas véritablement arriver à quelque chose de chalème de complet on doit aspirer petit à petit travailler l'homidote arriver à une certaine plénitude mais est-ce qu'on peut arriver à 100% on a fini notre vie on est déjà un malar ok donc Moshe Rabbeinu c'est vous savez Moshe Rabbeinu aussi c'était pas un malar il est resté Isha Elohim Isha Elohim il s'est resté un Isha donc Moshe Rabbeinu il ne sait pas c'est quand le moment divin alors David comment il savait David il recevait il y avait un siman il y avait un siman il y avait un siman il y avait un vionon qui était accroché en haut du lit de David et quand venait Barouach Tfonit venait en vent du nord et il y avait un flux comme ça dans le vionon et ce violent il jouait de lui-même et je vais étudier la Torah je vais trop vite puisque l'aube s'est levée et là les rachamis d'Israël sont venus poser une question à David Améler rachis c'est quoi ça c'est quoi ce ah le violon on dit du violon c'est du violon oui on peut dire alors de l'art en fait ça veut dire qu'il y a il n'y a qu'il n'y a que que david améler on voit que les élims qu'il a écrit son étude et ben c'était pas quand on parle de moshe rabbi nous c'est une chose c'était à quelque chose il vient en égypte pour ça là on parle de quoi ça c'est complètement différent on parle de l'étude de la torah et des louanges de david améler des louanges des chirurgiens de david améler là on voit qu'est ce qu'on va nous enseigner sur ce cet arbre etc etc que c'est que c'est un niveau dans notre neshama qui est on va dire plus qui est plus élevé quoi qui est qui est qui est qui est plus divin qui est plus divin donc c'est un flux divin qui comme roi hakodesh qui vient qui et qui permettait à david améler de faire son étude et de et d'écrire c'est c'était l'im quoi en fait c'était l'im c'est jusqu'à aujourd'hui on sait que c'est c'est le fait qu'il ya des gens que se le fait même de lire des films ça les ils sautent à un niveau pourquoi pas c'est d'écrit beruah hakodesh c'est quelque chose qui est ça vient de se mentionner que c'est pas seulement quelque chose qui est complètement humain la torah de david améler pour l'étude d'améler c'est on va dire mi-humain mi-dans ou quoi et donc le matin donc c'est c'est très intéressant c'est à dire que vraiment veut dire que que l'été l'écrire david améler c'est pas quelque chose qui est que david améler en tant qu'hommes c'est quelque chose qui a véritablement un flux divin qui était apaisé sur lui et donc le matin il est ressort à mes l'étude à moulot ils ont dit à de la mêler notre roi on traite par la salle et le matin c'est le boulot il était c'est un roi comment on fait par la salle il n'y a pas de quoi manger alors il n'y a pas de quoi manger ça ne suffit pas comment c'est à dire c'est un petit peu ça ne suffit pas à rassassier le lion et le puits il n'arrive pas à se remplir de de regardez rachet et n'abord mit m'alem chuliatto auquel chulia mi-bo carouille et chosé au mâchichol et tocho et mit m'alem behar ça veut dire tu as tu as un trou tu prends une tu enlèves une pierre du trou et tu le rejettes dans le trou et ben ça va jamais se remplir le trou il restera un trou si tu prends d'un trou une partie d'un trou pour remplir dans le trou et ben ça va jamais se remplir je veux dire il s'arrivait dans un système économique ils n'arrivaient pas à s'en sortir un cercle qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir alors il leur a dit allez et prenez de certaines personnes que nous on les protège et puisqu'on les protège il doit vous donner payer comme on va dire aujourd'hui payer les impôts quoi milliard il y aura timba rite au fait d'autres parties prendre conseil à rite au fait mais n'a qu'il va s'en est rien et prend le conseil aussi au salaire et il demande au rime et tout même comment on dit les ouvre et tout même regardez rachis et là on finit il y aura timba rite au fait il demande à rite au fait et c'est à dire qu'ils sont partis faire une guerre en fait donc de quel chemin ils vont prendre ça veut dire ok la vie m'a dit allez-y maintenant ils vont demander à achitofel comment effectivement positionner l'armée les gardes etc bon c'était une personne qui est genre le chef état-major quoi ou poser le le chef état-major et donc le nîmes lachim à Sanhedrin ils demandaient au Sanhedrin ils demandaient la permission au Sanhedrin qu'ils déjeunent au L1 pour qu'ils prient pour eux mais ils demandaient au chéruban c'est ça pour savoir si ça va marcher ou pas les pectoraux exactement bon on va s'arrêter